Musique On va vous présenter effectivement notre démarche de co-création miroir. L'idée c'est de monter une plateforme participative sur laquelle on va faire venir des clients qui vont répondre à des grandes questions lancées par des grandes marques. D'où l'importance du dispositif qu'on est en train de mettre en place qui va croiser finalement le regard du grand public avec le regard des experts. Alors ça peut être des théoriciens, sociologues par exemple, des gens qui ont une vision historique d'une thématique, d'un sujet pour pouvoir mettre tout ce qui est dit en perspective, mais aussi des experts comme des blogueurs, des influenceurs, pour donner du sens, nous permettre d'aller encore plus loin que les idées que le grand public va avoir communiquées. La confrontation d'idées va être porteuse de valeur. Cette offre qui s'appelle donc co-création miroir, c'est un dispositif qui confronte à la fois la pensée prospective justement de ces experts influenceurs pluriels à un brainstorming géant du grand public. On va, nous, une capsule, s'occuper du recrutement de ces deux communautés. Alors après, il y aura un design des plateformes à faire. Donc là, c'est ce qu'on fait régulièrement pour les marques qui va nous permettre de stimuler en fait la créativité des participants, aussi bien les experts que le grand public. Ce sont deux plateformes différentes, puisqu'il y a une plateforme dédiée aux experts et une plateforme dédiée au grand public. Donc ça démarre par le grand public. Et voilà ce qu'on livre, c'est ça. Donc c'est un exemple de prospective book. Donc ça sera effectivement le prospective book expert. Un exemple de cahier d'idées. Donc un cahier d'idées, c'est-à-dire les idées produites par le grand public, rangées, structurées, retravaillées par nos soins. Côté une capsule, vous êtes des veilleurs, des décrypteurs d'innovation. Vous faites vos ateliers d'innovation directement avec les équipes internes, experts des tendances, la connaissance des marques. Et puis ce qu'on a aimé chez Event Voice, c'est que la co-création, ils savent ce que c'est. J'adore leur plateforme extrêmement user-friendly. On a l'impression d'être sur une page Facebook. Finalement, c'est aussi simple que Facebook. On aime votre façon de savoir activer des communautés. Bref, on se kiffe et on est complémentaires. J'ai trouvé déjà qu'il y avait plein de bonne énergie, plein d'enthousiasme. Ça, c'est appréciable. Je pense que c'est assez innovateur dans sa façon et peut amener effectivement des insights assez intéressants sur l'évolution des secteurs. Ça donne envie, mais effectivement, ça paraît nouveau. Je pense que c'est applicable à plein de secteurs. Je trouvais que c'était intéressant de voir comment on pouvait justement confronter un peu ces deux mondes-là pour nourrir à chaque fois les deux et justement donner du poids aux insights grand public qui peuvent ressortir. Parce que ça, pour le coup, c'est des problématiques à laquelle moi, je peux être confronté.